... Je m'appelle Eric Sarner, je vis à Berlin, j'écris des poèmes, des récits de voyages Et par ailleurs, je fais aussi depuis longtemps des documentaires pour la télévision Dans le domaine de la culture, dans le domaine des voyages Je parlais de récits de voyages, il est arrivé que je fasse des films et ensuite des livres ou l'inverse Voilà, je suis installé à Berlin depuis deux ans, deux ans et demi maintenant C'est la vie qui m'a amené là, encore qu'ayant découvert Berlin dans les années 80 Je m'étais toujours dit, il y a ici une intensité historique qui m'attire Alors ça n'était pas encore le Berlin d'aujourd'hui Avec cette espèce d'électricité post-moderne qui existe aujourd'hui Mais je crois que c'était l'histoire qui m'a tiré ici Et puis la vie a fait que je me suis retrouvé ici avec mon épouse et sa petite fille Et j'en suis très heureux Je vis dans le centre de Berlin Je bouge beaucoup à pied et en transport en commun Parfois en bicyclette Je prépare une sorte de suite de chroniques sur l'imaginaire de Berlin Dans le passé et dans l'aujourd'hui C'est-à-dire que j'envisage, il y a déjà pas mal de textes déjà écrits Je veux dire pour ce livre Il y a question tout autant de Marlène Dietrich Que d'un club techno à la mode Même si c'est pas ma tasse de thé Mais ça fait partie de ce que Berlin a à offrir J'ai l'air de faire de la promotion pour Berlin Mais à offrir à des tas de gens Et évidemment il n'y a pas que ça On va peut-être en parler davantage tout à l'heure En tant qu'écrivain et en tant que poète Berlin m'a apporté, m'apporte constamment Une espèce d'intensité, de rapport à l'histoire Absolument unique Unique au sens où Il n'y a pas d'autre ville à mon sens Qui conjugue à la fois un tel poids d'histoire Et une telle vivacité Un air si léger Une liberté Comme Berlin Évoluer dans Berlin c'est évoluer dans une narration Dans un roman Qui serait comme l'épicentre du roman du XXe siècle je crois Je sais qu'une journaliste du Nouvel Observateur a fait une sorte d'enquête sur les écrivains français berlinois Elle en a peut-être donné un peu la clé en parlant de Saint-Berlin-des-Prés Pour dire peut-être, j'espère, le foisonnement Pour dire peut-être aussi Un côté Mode C'est vrai que C'est difficile d'échapper à ça De la même façon que Beaucoup de Français qui voyagent Et qui voyagent en Europe Viennent à Berlin On fait Berlin aujourd'hui Et toutes les générations Être à quelques kilomètres par exemple D'une colline artificielle Qui s'appelle Teufelsberg en allemand La colline du diable Et qui est en fait artificielle tout bêtement Parce qu'elle a été Constituée des décombres Du Berlin de 1945 C'est quand même Extrême Extraordinairement Fort J'y suis monté Encore récemment Il y a tout là-haut Les vestiges Des installations de la NSA Tout en haut Et surtout Dans ces vestiges Des tas de Des tas de D'interventions d'artistes Graphiques Des interventions graphiques Et aussi Des interventions Des performances Qui ont lieu là-bas L'allemand Je le pratique Je l'ai étudié à l'école Il revient Peu à peu Je m'aide De quelques cours De conversation Je ne peux pas le lire Si facilement Mais il m'inspire en même temps Par exemple Je vais prochainement participer À un festival De poésie Qui va s'étaler Sur plusieurs jours En juin Et je me disais Ce serait bien de lire en allemand Quand même Pas seulement en français Donc j'ai fait traduire Et j'ai participé À cette traduction Donc je vais lire en allemand Ce qui ne me pose pas Trop de problèmes On entend énormément de langues À Berlin Un peu partout Les allemands On parle anglais facilement Et je rencontre Beaucoup de francophones Francophiles Francophiles Je dirais presque Acharnés Des gens Disons De 40-50 ans Qui Non seulement Ont insisté Pour avoir une formation En français Quand ils étaient petits Mais avec un très grand plaisir On continue à suivre Ce qui se passe en France Ce qui paraît en français Et transmettre Ce français À leurs enfants Insiste Pour que les enfants Ne se cantonnent pas À l'anglais Qui est parlé Par un nombre Très important De gens ici Mais connaissent aussi Le français Alors nous sommes à ACUD ACUD c'est un acronyme Pour désigner Cette kunsthaus C'est-à-dire Le mot centre culturel N'irait pas Ça rappelle des choses Françaises Qui ne correspondent pas ici C'est plutôt C'est plutôt Une maison Oui pour traduire House C'est plutôt une maison Qui réunit des artistes Avec donc Des ateliers D'artistes Musiciens Écrivains Écrivains Sculpteurs Et puis Diverses autres Petites institutions Dont un cinéma Avec une programmation Très suivie Et tout petit cinéma Quelques dizaines de places Avec des entrées Très peu chères Il y a également Une galerie Une galerie d'art Il y a également Un café Qui est ouvert Plutôt l'après-midi Et le soir très tard Et moi j'ai trouvé Ce lieu Par proximité D'une part Je n'habite pas très loin Nous sommes En plein centre de Berlin A l'est Dans l'ex-est D'ailleurs ça se sent Pas tellement Je crois Dans l'architecture Mais dans le décor Qu'ils ont fait Il y a un parfum Année 90 Ici C'est à dire Le berla alternatif Et j'ai trouvé ce lieu Parce que Je suis venu un soir Assister à une performance D'une artiste française Marseillaise Qui faisait une lecture Et une performance Dans la galerie Et qui était une amie Et je me suis dit Tiens c'est marrant C'est pas loin de chez moi Je vois qu'il y a des ateliers Je suis donc allé sur le site Et puis je me suis aperçu Qu'il y avait Un atelier Disponible A un prix que je n'ose pas Mentionner Tellement C'est symbolique C'est symbolique Et donc un petit atelier Où nous étions Tout à l'heure Et ça m'a paru Idéal pour travailler Ça fait 15 mètres carrés Mais ça suffit Pour installer Toute ma doc Et même Un lit pliant Pour dormir Personne n'habite ici Mais tout le monde Vient y travailler Quand il veut Donc on entend De la musique On entend Il se passe le soir Énormément de choses Dans le théâtre Et puis il y a aussi L'antenne De la ménagerie Qui est un groupe De théâtre français Installé ici De toute façon Il y a un accueil Extraordinaire J'aurais dû dire ça Tout à l'heure Un accueil Chaleureux Des français à Berlin Des étrangers en général Mais des français Beaucoup Par proximité Par Il y a une espèce D'ouverture Je trouve que Les berlinois Sourient beaucoup Ont beaucoup d'humour Et J'aime bien être ici On ne connait pas L'avenir de ce lieu Ça a été repris Récemment Par quelqu'un Qui a des projets Mais Pas un promoteur Donc C'est pour l'instant Sauvé Sous-titrage Société Radio-Canada